7h-9h, Nicos Aliagas sur Europe 1. Et on retrouve David Abicard, Nicos. Bonjour David Abicard. Bonjour Nicos, bonjour Pierre Perret, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors ce matin, à la une de la presse, on sera à la une de Twitter avec Trump. Trump, c'est l'éditorialiste le plus puissant du monde. Il commande depuis des semaines sa campagne, la campagne de son camp sur Twitter, pour soutenir les candidats républicains. Il a prononcé des phrases dont il a le secret, ça pourrait faire des chansons. J'ai tenu plus de promesses que j'en ai faites, je vous laisse y réfléchir. Pierre Perret, il a mouillé la chemise et le clavier pour son camp. Et ce matin, le voilà qui célèbre en un tweet triomphaliste. Un énorme succès, dit-il, alors qu'il vient de perdre la majorité à la Chambre des représentants. Alors pourquoi ce triomphalisme ? Parce qu'il n'y a pas eu de vague anti-Trump, explique le point ce matin. Parce qu'il renforce sa majorité au Sénat, explique la tribune de Genève. Parce que de nombreuses vedettes du Parti démocrate, comme Beto Aurore, couronne de Santis, ont été battues, rappel Libération. Alors même si les démocrates peuvent revendiquer le renouvellement et la féminisation, Donald Trump fanfaronner. Même si on lui promet une cohabitation compliquée avec les démocrates, ça ne le dérange pas Donald Trump. Ça fait déjà deux ans qu'il est en cohabitation musclée. Avec le monde entier, Donald Trump, il cohabite avec la Chine, avec l'Europe, avec le Canada, avec l'Iran. L'Iran qu'il menaçait jeudi, les sanctions arrivent, a-t-il tweeté ? S'inspirant de la formule « l'hiver arrive », tirée de la célèbre série Game of Thrones, où il n'est question que de forceresses assiégées, de stratégies, de violences et de chaos. Et Trump adore les quatre. Il y a la bataille électorale aux Etats-Unis, il y a celle du carburant en France, qui inspire nos éditorialistes, David Amecler. On pourrait dire aussi que l'hiver arrive pour Emmanuel Macron. Pas un seul édito ce matin dans la presse régionale ou la presse nationale pour défendre l'idée du président de compenser par des aides l'augmentation du prix des carburants. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Au point que ces éditos se ressemblent, mais presque mot pour mot. Écoutez le Figaro. Gaëtan de Capel, l'affaire des carburants démontre par l'absurde à quel point le système est devenu fou. Sitôt les hausses de taxes en vigueur, un concours lépine s'est engagé pour les annihiler. On connaissait les niches fiscales pour diminuer les impôts, mais créer des subventions pour payer des taxes, il fallait y penser. Eh bien si vous ouvrez l'opinion, c'est pareil. Quasiment le même édito mot pour mot de Rémy Godot et pourtant ils ne se sont pas téléphonés. Je le cite. La crise du gazole illustre jusqu'à la caricature cette mécanique folle plumer sans vergogne le contribuable, provoquer sa colère et enfin lancer le concours lépine encore lui de la meilleure usine à gaz encore elle pour redistribuer une fraction de la manne prélevée. Dans la montagne, Bernard Stéphane se demande si les gilets jaunes d'aujourd'hui ne sont pas les bonnets rouges de Macron. Et ça m'a fait penser à une publicité de Karl Lagerfeld il y a quelques années pour la sécurité routière. Vous vous souvenez ? C'est moche, disait-il du gilet jaune. C'est jaune, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie, disait Karl Lagerfeld pour la sécurité routière. On pourrait ajouter que ça peut envoyer un président dans le mur. Et la victime, c'est évidemment ce président, explique Denis Caro dans Nice Matin. Hier à Verdun, l'histoire a buté sur les fins de mois. La mémoire s'est fracassée sur le prix du litre de gasoil. Un président sur le front de 14-18, des gilets jaunes qui aiguisent leurs arguments et des proviseurs en vraie tenue de combat, eux. Eh ben oui, on n'a jamais vu ça. Des proviseurs en stage commando, en treillis, ils font la une du Parisien aujourd'hui en France. C'est une réponse symbolique au problème des violences à l'école. Après la nomination contestée d'un gendarme comme proviseur adjoint d'un lycée de banlieue parisienne, ça commence à faire beaucoup de kaki et beaucoup de bleu marine dans le monde scolaire. Ceci dit, il faut se calmer. Les 40 proviseurs qui font le parcours du combattant dans le Parisien sont en stage de cohésion et de gestion de crise. Et dans l'éducation nationale, tout le monde n'est pas contre. Un peu de sécurité autour et dans les établissements. L'opinion explique que face aux violences à l'école, la tactique du gendarme, c'est peut-être un peu simpliste quand même. Alors on lira avec plus d'inquiétude et de sérieux le Figaro qui revient sur une enquête menée 15 jours après l'affaire du fameux pistolet en classe. Enquête sur les violences dont sont victimes les directeurs d'école qui révèlent que la moitié d'entre eux ont été insultés par des élèves, on s'en doutait, des parents. Ça risque d'arriver avec les parents emmerdeurs. Mais également par des profs. Et ça, c'est plus grave. Plus grave encore, 6% des directeurs d'école interrogés expliquent avoir reçu des coups. C'est trois fois plus que dans les autres professions. C'est à croire que les nouveaux poilus bossent à l'éducation nationale. Alors heureusement, il reste en France des écoles où ça se passe bien. Parmi elles, il y en a une quarantaine qui porte le nom de notre invité de ce matin. Un certain Pierre Perret. Des écoles baptisées Pierre Perret. On n'y insulte sans doute pas les profs. Les directeurs n'y sont pas déguisés en soldats. Et les gendarmes n'y jouent pas le rôle des pions. Des écoles où on apprend encore, où on apprend encore peut-être, j'espère, la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, Ouvrez-leur la porte vers la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada